Bonjour, je m'appelle Flora et je vais vous présenter la sérénale numéro 5 d'Alphonse D'abord sa biographie. Alphonse Jean Asselmans est né à Liège, une ville francophone de l'est de la Belgique, le 5 mars 1845. Il décède le 19 mai 1912 à Paris. C'est un compositeur harpiste français d'origine belge. Il fut le professeur de brillants harpistes, tels que Lille Laskine, Henriette Renier, Marcel Tournier ou encore Marcel Grandjani. Là je vais vous jouer un extrait de la sérénale. C'est une partie assez compliquée puisqu'il faut jouer en imitant la guitare, comme il l'a indiqué dans sa partition, près de la table. Donc en rapprochant la main gauche et en la jouant vraiment assez près de la table pour avoir un son vraiment de guitare qui fait un peu rêche et un peu dur, contrairement au reste de la pièce qui est plutôt doux, étoffée. Donc c'est une partie assez compliquée. C'est une partie assez compliquée. Donc le mot sérénade a plusieurs sens. Le premier concerne donner la nuit sous les fenêtres de quelqu'un pour lui rendre hommage. Donc de nombreux poètes s'en sont inspirés pour créer des poèmes qu'ils ont nommés sérénades, comme Paul Verlaine, Claudel ou encore Théophile Gauthier. Son deuxième sens est une pièce instrumentale en plusieurs mouvements. Donc là, la sérénade numéro 5 d'Alphonse Asselmans, c'est une sérénade puisqu'elle a plusieurs mouvements différents qui ont des caractéristiques différentes. Donc voici la fin de ma présentation. J'espère que ça vous a plu. Si oui, dites-le moi et sinon dites-le moi aussi pour que j'améliore. Et si vous avez d'autres idées de morceaux que vous avez envie que j'analyse, dites-le moi.